et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble un jeu de type action rpg mêlant également des éléments de survie et de tower defense dans un monde post apocalyptique avec des zombies et a priori des créatures aussi un petit peu étranges on démarre la partie dans un petit campement qui est la zone qu'on va devoir défendre au début et qu'on va pouvoir améliorer pour essayer de la fortifier le plus possible on va pouvoir également d'ailleurs recruter des nouveaux personnages et on pourra switcher entre les uns ou les autres ou alors les prendre avec nous dans notre escouade donc là on va commencer à parler au premier personnage pour faire des quêtes de départ qui vont nous apprendre à jouer donc là on va confirmer très rapidement donc là on nous demande de alors voilà d'inspecter tous les bâtiments donc là on va inspecter la tourelle de défense qui pour le moment n'est pas n'est pas encore prête à l'emploi je pense que ça se voit il va nous falloir ici alors on va pouvoir la lancer mais je crois que c'est une quête qui va nous le demander donc on va faire ça juste après on a un entrepôt juste à côté pour stocker les ressources bien sûr hop on a ici le répulsif donc ça en gros je voudrais la map sera plus simple à moins qu'ils me l'ouvrent directement si je vais là dessus non donc si j'ouvre la map voilà en gros le répulsif c'est ce qui va nous permettre d'avoir accès à plus de zones pour pouvoir aller looter c'est une zone safe qu'ils appellent à partir du moment où on sort de cette zone on perd de la vie progressivement donc forcément on peut pas pouvoir y rester ça veut pas dire que dans la zone safe il n'y a pas de zombies en réalité il va y en avoir quand même il faudra faire attention mais c'est une zone qui est censée être plus sûr et la station radio c'est pourquoi c'est pour parler à distance avec franck franck c'est le personnage qui va nous donner les quêtes au fur et à mesure à adhère est ce que je peux l'utiliser déjà là alors qu'il est juste à côté là si je l'appelle ça marche ça a l'air de marcher trop bien ok confirmer très bien lancer la construction naturelle donc ça c'est ce que je disais on va le faire de suite on a de quoi hop lancer la construction ça va être vraiment la défense principale de la base donc là on va venir lui reparler sachant que la construction j'ai pas parlé au bon je crois voilà la construction va prendre un certain temps donc il va falloir soit attendre soit faire passer le temps en allant dormir on va aller se coucher justement c'est ce qu'ils nous demandent de faire maintenant on a plusieurs lits disponibles on va prendre celui ci sommeil ok donc les zombies sont plus actifs de nuit ce qui augmente donc la probabilité d'une attaque par contre les mutants c'est ce que je disais au début quand je disais qu'il y avait d'autres sortes de créatures c'est justement ces fameux mutants dont ils ont parlé en revanche sont moins actifs durant cette période ok très bien donc là on a la construction qui normalement est prête regardez on a la tourelle et on a le personnage qui était avec nous qui a pris la tourelle directement voilà donc faut reparler à franck la tourelle est prête let's go on va augmenter leur répulsif de manière à pouvoir looter une zone un petit peu plus vaste hop comme j'ai expliqué tout à l'heure donc là c'est ici voilà on a le coup à chaque fois donc là on a tout ce qu'il faut changer le mode très bien et là oui si on ouvre la map on voit qu'ici il ya une horde de zombies qui va venir nous attaquer normalement c'est demain à 73% c'est quoi parce que c'est ce que ça veut dire qu'il va voir franck hop on a augmenté il faut défendre je confirme il nous faut également plus de gens pour pouvoir défendre justement donc on va essayer d'aller recruter et en même temps on va essayer d'aller louter un petit peu des ressources donc là voyez en gros sur la mini map si vous êtes attentif on va tout prendre trop bien j'ai un sac à dos et tout si vous êtes attentif sur la mini map on peut voir qu'il ya des petits points qui sont en fait les zones de loot et on a également des points un petit peu plus gros qui sont les personnages qu'on va pouvoir tenter de recruter je dis bien tenter parce que ça va pas forcément fonctionner selon les stats en charisme qu'on a sachant que chaque personnage a ses propres stats les stats peuvent évoluer au fil du temps bien évidemment selon les actions qu'on va faire on va tout looter et il ya des personnages qui sont spécialisés par exemple dans la construction dans tel ou tel domaine et donc on va avoir besoin de certains de certaines compétences en tout cas pour pouvoir construire certaines certaines choses à la base vous allez voir donc lui veut pas me faire confiance donc il va pas venir avec moi ce qui est dommage parce que c'est peut-être un ingénieur remarque c'est un ingénieur en constructeur lui je pense il va quand même aller se battre avec les zombies donc bah écoute bat toi bat toi tant mieux pour toi est ce que j'ai pas trouvé une arme j'ai un couteau que je pourrais équiper ok on va tout équiper ce qui veut dire que là maintenant si je switch hop c'est bon je me bats j'ai un couteau en plus on va charger le coup c'est quand même un niveau 3 directement vous faire attention et en haut à gauche voyez qu'on dépense de l'énergie et il ya également la fatigue qui entre en ligne de compte on fait attention à ça c'est en d'améliorer la tour et pour l'améliorer il me faudra des talents de constructeur que je n'aurai certainement pas avec mon personnage donc ce serait bien de récupérer tout ça donc pour l'instant on loue tout bien sûr tout ce qui est ici bonjour on va chercher un petit peu plus de petits potets alors alors ingénieur moi je suis soldat lui c'est un ingénieur enfin elle pardon donc ça c'est bon je les recruter dans les squads a très bien je peux changer de personnage donc je peux la contrôler elle je peux vérifier son inventaire et gérer son équipement donc là il ya la nourriture une casquette bon je pense que je vais lui laisser on va juste looter à côté non on peut pas il y a juste un lit ici je vais descendre et normalement elle va me suivre ok on va fouiller ici donc faudrait vraiment que je trouve encore quelqu'un d'autre pour la suite on va essayer il faut que je fasse attention à ma fatigue ok je déverrouille un succès ah c'est le chien qui me suit c'est un succès ok voilà il y a quelque chose à looter aussi il faut faire attention parce que dès lors qu'on est fatigué il faut savoir que le personnage est très long et on peut vite ah mais il y avait quelqu'un tout à droite là comment j'y accède on peut vite se faire tuer donc si on est fatigué en fait peut-être que c'est pour plus tard le fait d'y accéder donc je vais aller plutôt vers l'ouest à la limite ou alors je continue le bas et de toute manière la deuxième journée je pourrais aller vers l'ouest et essayer de récupérer tout ce que j'ai pas récupéré là pour le moment on va faire ça il y a quand même des zombies qui commencent à se rapprocher niveau 4 c'est embêtant il faut quand même faire attention ok j'ai plus d'énergie donc je peux plus donner de coups chargés ok ça passe pas trop mal juste que c'est la vie du chien que j'ai eu ou non c'est bon lui j'arrive pas à le finir par contre ok merci merci je commence à être fatigué je vais juste récupérer ce loot ici et on va rentrer à la base hop j'ai arrêté trop tôt voilà on va tout prendre on va aller à la base le temps de dormir à mon avis il va y avoir une nouvelle attaque ça va être la vraie attaque et comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne avec le la tour de défense donc le petit sommeil voilà campement attaqué quelqu'un a rejoint ok donc là va falloir défendre ça arrive on va rester ici puisqu'on a la mitraillette à côté la mitrailleuse il veut la tourelle allez restez ici les gars jouer avec la tour il est en train de réparer en train de recharger pardon on peut faire un petit dodge aussi d'ailleurs c'est pas un petit dodge quand on voit la roulotte qu'il a fait allez allez ah c'est une sale attaque hein déjà ok on l'a défendu c'est top ouais je pense qu'il faut qu'il reste à cette distance là à peu près pour vraiment qu'il y ait oh on peut le fouiller lui pour vraiment qu'il y ait des bons dégâts faut pas qu'il s'approche trop oh une batte c'est pas mal harnais matériaux on va tout prendre pour le moment de toute manière ce que je vais faire c'est que je vais directement j'aimerais bien aller chercher quelqu'un d'autre mais je vais d'abord stocker regardez on va essayer de stocker pas mal de choses alors c'est chiant j'ai pas l'impression qu'on puisse tout balancer peut-être on peut faire remplacer et après on peut choisir le montant du coup c'est un petit peu long je trouve de hop de placer les ressources de toute manière je vais tout mettre là pour le moment quasiment allez je peux garder une trousse de secours sur moi le couteau je sais pas comment voir euh on va y avoir dans les stats alors déjà ça est-ce que ça se jette détail arme de m'aider et puis c'est ça c'est un maître à la place de l'épaulière la batte de baseball détail dégâts 31 ok c'est ça que je voulais voir dégâts 31 contre le couteau qui a 25 de dégâts euh mais est-ce que il y a la vitesse d'attaque qui est prise en compte est-ce que c'est des dégâts bruts ou est-ce que c'est du DPS qu'on nous donne je suis pas sûr on va équiper la batte dans le doute qui a l'air d'être plus ah mais on peut équiper les deux bah très bien c'est parfait euh donc ça c'est bon alors le problème c'est que j'ai pas tant dormi que ça allez ça va suffire pour essayer d'aller recruter quelqu'un euh bah à gauche j'ai pas trop le choix l'autre il voulait pas donc je vais aller juste ici on va voir s'il veut bien lui et si c'est un constructeur je vous dis j'en aurai besoin plus tard ah c'était de l'autre côté pardon bon déjà on a ramené quelques ressources c'est cool euh là où ça clignote c'est quoi c'est la nourriture qu'on a plus mais la nourriture de toute manière on en a dans le oui c'est que j'en ai pas sur moi mais j'en ai de toute manière dans la base donc ça c'est pas un problème je sais pas encore comment ça fonctionne ce système là est-ce que on va voir dans l'inventaire est-ce que l'endurance est liée à la nourriture peut-être faudra que je vois ça on va essayer de lui parler l'autre on va se battre je suis en train de lui parler ah je ne voudrais pas vous faire de tort donc en gros elle veut pas me rejoindre bon c'est compliqué personne veut me rejoindre alors peut-être qu'un autre personnage aura plus de charisme que celui que j'ai là ça c'est pour dormir je ne veux pas dormir j'espère qu'elle ne va pas mourir pendant ce temps là je laisse se battre là-haut peut-être que si elle meurt et que je vais la sauver elle va changer d'idée je ne sais pas hop tiens j'ai de la nourriture sachant que je suis juste en train de vider son camp incroyable il y a cette petite caisse que j'ai fait oublier heureusement qu'il y a la minimap pour ça elle est plutôt bien oh première arme à feu peut-être sympa peut-être est-ce qu'on se la tente pour voir ce que ça donne je ne sais pas j'ai beaucoup de munitions un peu ok bon là je l'ai un peu loupé sur la fin mais sinon c'est ok il y a l'air d'y avoir une dura dessus aussi est-ce qu'en tuant justement des ennemis comme ça à côté est-ce que ça ne peut pas aider sinon il faudrait que je vois pour changer de personnage de voir s'il n'y en a pas un qui a plus de charisme colomien parce que là le problème c'est que tout en bas ça me paraît compliqué c'est peut-être faisable je vais essayer d'aller chercher celui tout en bas hop lui je peux le fouiller je trouve le système de loot un petit peu long quand même on a à chaque fois un petit chargement ça pourrait être un petit peu plus rapide après c'est bien aussi dans le sens où lorsqu'il y a pas mal de zombies autour de nous c'est vrai que le fait de pouvoir faire un take-all c'est trop facile donc ça limite pourquoi pas je vais essayer de descendre ici je vais voir vite fait si je peux recruter celui du bas sinon on va suivre de toute manière la quête on va voir attention parce que j'ai pas énormément de d'énergie c'est un peu dangereux ce que je fais là je vais voir si je peux l'atteindre après j'avoue qu'il faudra le ramener et ça ça va être compliqué et il est où on va juste looter avant hop ok je suis vraiment pas très loin logiquement j'espère que je fais pas ça pour rien surtout que je vous dis la route va être un petit peu dangereuse regardez mon personnage comment il se met à marcher là déjà il commence à pas être bien allez s'il te plaît rejoint moi trop bien merci beaucoup et lui c'est un médecin je crois non ingénieur ok j'ai vu un truc avec une croix à gauche je crois que c'était en mode médecin c'est encore un ingénieur par contre il n'y a pas de constructeur ça va devenir compliqué on va voir après de toute façon il y aura sûrement une solution c'est où le truc à looter là je vois pas ah c'est là est-ce qu'on peut retenir la vue ah ok c'est comme ça oula ça donne un peu le tournis on va éviter de trop le faire je pense ok bon j'ai besoin de dormir on va juste dire il me suit ou pas monsieur il faut venir bon je vais essayer de rentrer c'est ce personnage qui a tout sur lui logiquement l'autre est censé me suivre mais je pense que ouais ce qui me fait peur c'est ça ça y est il me suit mais maintenant il risque d'aggro tous les zombies il va se battre avec ce du bas bon c'est compliqué on va rentrer à la base on va essayer de dormir ou alors j'aurais peut-être pu dormir il y a peut-être un lit avec lui on va voir ça bon on va continuer les quêtes d'autre manière c'est pas gênant je pense que lui il y a moyen qu'il meure sur la route je crois qu'on peut réa mais je suis pas sûr après on va voir ça Franck je te parle vite fait d'accord je loot la caisse et je te parle vite fait hop alors le campement est en sécurité j'ai ramené un survivant améliorant les défenses hop pardon confirmé voilà là est-ce que j'ai de quoi améliorer on sait jamais peut-être que j'ai quand même les stats donc là il veut que je passe la tourelle au niveau 2 ça normalement voilà compétence totale de constructeur je suis à 70 il me faut 110 donc je ne vais pas pouvoir donc je vais dormir déjà avec lui c'est exactement le souci dont je vous ai parlé alors est-ce que notre survivant nous a rejoint tu aurais pu le téléporter vous savez le fait de faire ça mais non je pense que il est revenu en arrière ah et lui je peux aller le chercher aussi à droite peut-être que peut-être que ce serait pas mal ah mais tiens toi t'es là encore ok nickel je peux te parler à toi pourquoi je peux pas lui parler ah ça y est dis-moi tout ingénieur ok alors oui je vais juste faire changer de personnage juste vérifier si ah t'as 70 en constructeur donc tu n'as pas assez non plus après on va quand même prendre un autre personnage à la limite histoire 2 et on va courir pour aller tout à droite alors je cours pas énormément habituellement parce que vous avez vu la stamina à quelle vitesse ça descend ça pompe quand même pas mal mais on peut un petit peu malgré tout allez on a le personnage qui est juste au dessus donc j'ai vraiment besoin de pouvoir recruter quelqu'un d'autre avec les bonnes stats allez on va courir jusqu'à lui là-bas d'ailleurs elle a perdu de la vie elle elle a quand même pas mal de zombies hop oh oh mais alors attendez parce que là c'est super sympa cet endroit regardez alors toi déjà t'as un chapeau de constructeur j'ai l'impression ok c'est bon on a notre constructeur je pense ah niveau stat par contre c'est un constructeur mais il me semble que ça demandait plus mais bon on va voir je pense ça devrait être ok et toi toi t'es qui faire à faire ah on peut ok 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 c'est très bien ça donc ça c'est un marchand est-ce que je peux quand même te voler est-ce que je peux voler tout ce qu'il y a là je vais même attendez je vais faire autre chose pour être sûr parce que j'ai peur qu'il me suit pas je vais changer de personnage je vais prendre directement le constructeur hop comme ça je suis sûr de le ramener en vie c'est moi qui vais le gérer on va bien fouiller tout ce qui est ici et je vais rentrer je vais rentrer juste après ça et on va essayer d'améliorer un peu la base comme ça et logiquement on va pas tarder aussi à nous faire améliorer la zone de la zone safe hop alors c'est original de looter le véhicule mais par l'avant là il y a de l'alimentaire il n'y a plus qu'à rentrer alors l'autre n'a pas l'air de me suivre pour l'instant oh j'ai été mis à terre ok pourquoi l'autre veut pas me suivre peut-être que je lui dise de venir dans mon dans mon escouade on va vérifier hop recruter dans les squads juste pour être sûr équipe il était désolé ok viens ok elle a pas l'air très pressée quoi le problème c'est que sur la route il va peut-être falloir que je tue tous les zombies pour qu'elle me suive mais bon sinon c'est pas grave pour l'instant vous savez quoi on va pas s'embêter on a pas besoin de toute manière pour la suite en tout cas pas pour le moment pour la découverte on va essayer de rentrer assez vite histoire de pouvoir être à la base d'améliorer un petit peu tout ça puisque là ce qui est intéressant c'est que vous avez vu la tour hop donc là je peux l'améliorer comme ceci c'est ce qu'on va faire ensuite je vais dormir comme ça ça va laisser passer un petit peu et la construction sera terminée voilà est-ce que je me fais attaquer là non c'est trop stylé la tour là-haut et maintenant est-ce que j'ai assez pour installer une nouvelle arme j'espère que oui alors peut-être que j'ai assez avec ce qu'on a dans l'inventaire puisque j'ai pas encore tout posé donc ça hop on va poser poser j'ai pas vu de munitions on va rentrer tac et je vais essayer à la limite de recontrôler mon personnage parce que je l'avais pas vidé tout à l'heure par contre il est où ? ah ça c'est Frank ah il est là c'est lui ouais c'est lui mon personnage de base changer de personnage bon vous voyez qu'il y a d'autres interactions possibles lorsqu'on parle au personnage aussi voilà là j'ai pas mal de munitions est-ce que ça suffira tac je pense que je vais le rejouer lui en principal mais ça permet vous voyez de le faire se soigner et tout ça de le faire se reposer surtout pendant qu'on l'utilise pas et qu'on utilise un autre personnage quoi donc là hop on a tout ce qu'il faut ça y est ah non pardon j'étais pas sur le bon compétence totale d'ingénieur ok compétence totale d'ingénieur alors le problème il est que en fait les ingénieurs c'est ceux qui sont pas rentrés à la base il est là le vrai problème constructeur la relote en bas et tout donc je vais devoir aller le chercher celui du bas tant pis bon voilà j'ai ramené quelqu'un d'autre à la base qui avait les stats d'ingénieur et du coup je peux enfin améliorer le canon de la tourelle donc on va prendre celui-ci hop comme demandé sachant que j'ai pas besoin d'avoir le personnage directement j'ai pas besoin de le contrôler juste là le attendez parce que ça se bat de suite ah ça a changé instant par contre ah c'est stylé ah oui la portée c'est plus la même là déjà le simple fait qu'on soit sur une tour et tout ok c'est vraiment pas mal donc le simple fait d'avoir ramené un autre personnage ça suffit à augmenter les compétences du camp donc après j'ai pas besoin de le contrôler directement et là ils veulent que j'organise la garde comment ça marche ça du coup garde une mise volontaire ça c'est quoi changer de niveau ça a quoi exactement ça augmente ils augmentent le niveau général de défense de votre base plus vous avez de garde mieux c'est augmenter le niveau de votre tour pour recruter plus de volontaires d'accord changer le mode retourner voir Frank avec l'utile logo là qui est là ok on a amélioré les défenses donc il veut qu'on réaméliore on a pas assez de matériaux ok on va avoir deux quêtes chercher plus de matériaux et commencer la construction du répulsif est-ce que j'ai assez du coup je ne pense pas ah si on va commencer l'amélioration hop voilà donc là on va dormir le temps que ça se fasse comme d'habitude alors c'était un petit peu chiant par contre de ramener le dernier personnage que j'ai ramené à la base parce que le problème c'est qu'à chaque fois les personnages veulent se battre avec tous les groupes de zombies qu'il y a on ne peut pas esquiver on leur dit allez viens suis-moi essaye d'esquiver un peu bah non pas du tout ils veulent vraiment se battre c'est un petit peu chiant alors le répulsif a été amélioré ok on va augmenter la puissance ici on change le mode et voilà et là vous voyez que oh alors il y a une nouvelle horde de zombies qui va arriver aussi par le nord plus celle du sud-est et là par contre on a découvert quelque chose sur l'est sur l'est de la map je me demande ce que c'est alors vous savez quoi j'ai quand même un truc de soin je vais prendre un truc à manger pour voir parce que je me demande si c'est pas si c'est pas lié à l'énergie je vais prendre vite fait deux trois trucs comme ça et vous savez quoi alors oui j'ai looté un arc aussi je sais pas si je peux l'utiliser là comme ça on va tenter de l'équiper non il n'y a pas de munitions là-dedans alors ça doit être les mêmes munitions je suppose que l'arme à feu tout ce qui est munitions à mon avis c'est pour les deux donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aller explorer tout à l'est de voir ce que c'est cette ville enfin cette ville cette zone justement de voir si c'est pas une ville ou un truc comme ça on va essayer d'aller voir alors c'est par où il faut que je suive la route donc j'ai juste à remonter tranquillement je vais essayer de manger un petit truc pour voir tiens nourriture utilisée c'est ça ça m'a remis de l'énergie ça m'a remis de l'énergie donc la nourriture c'est pour ça bon bah les hills c'est pour se soigner et les munitions on connait aussi hop ok ce sera ensuite sur la droite bon là il y a du loot c'est vrai que je prends pas trop sur la route parce que ça fait perdre un petit peu de temps j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a à droite en priorité je me dis que bon pour la vidéo je pense que vous avez compris c'est un jeu quand même avec pas mal de pas mal de temps de loot mais pour la découverte c'est pas grave si on récupère pas tout non plus les amis on va aller voir je vous dis ce que c'est là-bas nettoyage inspecter j'aurais peut-être dû prendre des munitions là c'est que du zombie tout ça ok ça va être tendu là on va attendre pour utiliser à trop ce soin je vais manger un petit peu utilisé hop trousse de secours trousse de secours utilisé ok par contre les zombies qui nous tapent dessus avec des armes c'est original quoi c'est pas évident de bait c'est déjà ça ah tourelle défensive non mais attendez ça veut dire qu'en fait ça c'est une nouvelle zone qu'on va pouvoir sécuriser il y a une zone un peu plus grande j'imagine on va reprendre ton arme en main il va peut-être falloir que je loot un petit peu ici nettoyage 26% c'est tout ohlala compliqué il y a beaucoup de nourriture ça c'est très bien ce qu'il va falloir j'ai fait un équipé sur quelque chose je crois sans le vouloir j'ai dû déséquiper ça ouais j'ai pas récupéré une munition non mais tu m'étonnes tout ça c'est un peu compliqué en fait ce que j'aurais dû faire c'est reprendre avec moi justement des des mecs de mon camp parce que je peux les prendre avec moi vous savez dans les squads et comme ça ils m'auraient aidé à me battre entre tout ça parce que en vrai là c'est compliqué je pense surtout que les zombies il y en a pas un qui m'a tiré un truc dessus il faut savoir que les les mecs qui se battent avec nous je trouve qu'ils sont assez forts contre les zombies justement ils arrivent à clean assez proprement sans prendre trop de dégâts non plus j'aurais bien aimé récupérer la hache qu'il avait là lui en bas allez on va lui finir j'ai tellement plus d'énergie ça va remonter un petit peu et là le problème c'est qu'il va y avoir la fatigue de toute manière il va falloir que je dorme ok lui il est mort il va falloir que je mange que je dorme et il faudrait que je me heal également mais ouais j'aurais dû prendre une petite squad avec moi pour venir explorer ici après il aurait fallu que je finisse de looter toute ma zone également mais je pense que comme ça vous voyez déjà un petit peu comment fonctionne le jeu donc ça je pense que c'est tout simplement à chaque fois qu'on va avoir un petit logo comme ça des nouveaux avant-postes qu'on va pouvoir sécuriser et ça va nous permettre aussi d'avancer j'imagine dans la map petit à petit et justement d'explorer toujours plus c'est d'avoir des j'imagine des nouvelles technologies des nouvelles des nouvelles difficultés également donc je pense que le jeu va évoluer de cette manière là on voit un petit peu le fonctionnement donc franchement c'est sympa ça reste un petit jeu malgré tout c'est voilà au niveau du système de combat c'est un peu c'est un peu bourrin quand même après bon il y a peut-être moyen de jouer un petit peu mieux bien sûr mais ça reste un petit peu bourrin à ce niveau là c'est un petit peu brut au niveau du gameplay notamment au niveau du loot et tout ça mais malgré tout j'aime beaucoup l'idée j'aime bien ce côté zombie ce côté fortification de base amélioration ce côté on peut recruter justement un groupe de survivants le fait justement de pouvoir changer entre l'un et l'autre le fait de de pouvoir les récupérer de les équiper et tout pour faire les explorations et c'est vrai que c'est un jeu où je pense que ça se trouve un peu comme là là j'ai fait un peu le fou on peut se ruiner un petit peu une partie et il faut relancer une autre run pour essayer de la faire un peu plus proprement et franchement ça peut être sympa justement d'essayer de survivre le plus longtemps possible et de s'en sortir donc ouais franchement c'est cool ça reste un petit jeu mais c'est sympathique j'aime bien donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter aussi et écoutez on va s'arrêter là-dessus pour cette découverte en tout cas merci à tous d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt les amis on va s'arrêter